Si elle roucoule désormais avec William Lémergie, Sophie Davant a été auparavant mariée avec Pierre Slaid, le père de ses deux enfants. Aujourd'hui divorcés, ils ont néanmoins gardé d'excellents rapports comme l'a expliqué l'animatrice au micro de M Radio samedi 24 juin. Après sa rupture avec l'écrivain Eric Orsena, Sophie Davant a mis du temps pour retrouver l'amour. Depuis près d'un an, l'animatrice, qui a récemment annoncé qu'il était affaire conclue, coule néanmoins des jours heureux avec un autre animateur bien connu du pape français. Si est-il en effet William Lémergie qui a su conquérir le cœur de la jolie blonde. Mais, avant de s'afficher au bras de l'ancien présentateur de Télématin, sa plus belle rencontre, Sophie Davant a été mariée durant 20 ans avec le journaliste Pierre Slaid. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Valentine et Nicolas, mais leur relation a pris fin après que Sophie Davant ait tombé sous le charme d'un autre homme. Si est-il parce que j'étais tombée amoureuse d'un autre homme que j'ai pris conscience que ma relation de couple avec Pierre était à bout de souffle, avait-elle confié en 2017. Mais, si l'on refait chacun leur vie de leur côté, les ex-tour-trône et ne gardent pas moins une relation privilégiée. Week-end à Rome invité de l'émission de Vincent Cerruti sur M Radio, Sophie Davant a confessé avoir gardé de très bons rapports avec Pierre Slaid. Expliquant avoir été à Rome récemment pour assister à un mariage, elle a passé le reste du week-end avec son ex qui habite désormais la capitale italienne, je reviens de Rome où j'ai assisté au mariage du fils de mon meilleur ami. Ce qui est formidable, si est-il quand même que j'ai parcouru la ville sur un scooter rouge comme Audrey Hepburn dans Vacances Romaines. Avec mon ex-mari, Pierre. Non contente de sa virée à la Dolce Vita, l'animatrice a confirmé être toujours proche du journaliste, si est-il merveilleux de garder de très bons rapports avec le père de ses enfants. Reste à savoir si cette petite escapade était au goût de William l'émergit. Sous-titrage Société Radio-Canada